Bonsoir à tous, nous voici réunis pour une nouvelle soirée des éditions Nouvelle Cité et ce soir nous avons le plaisir de nous réunir autour d'une magnifique figure en la personne de Madeleine Delbrel et pour nous en parler et bien ce sera Gilles François, Gilles François qui est donc prêtre du diocèse de Créteil, grand spécialiste de Madeleine Delbrel qu'il étudie depuis de très 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 nombreuses années et qui nous a fait le plaisir déjà de publier un certain nombre d'ouvrages à la fois de vulgarisation et aussi d'approfondissement sur la spiritualité que porte Madeleine Delbrel. Alors on va bien à partir de cette nouvelle publication qui vient de paraître donc qui s'institule à l'écoute de la parole avec Madeleine Delbrel avec ce sous-titre cette docilité à nous laisser modeler et bien nous allons pouvoir entrer dans une compréhension un petit peu plus grande de l'apport de la parole de Dieu pour Madeleine Delbrel. Alors pour nous en parler donc Gilles François du diocèse de Créteil, également directeur au séminaire d'ici les Moulineaux et puis aussi quand même postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrel qui l'occupe quand même une bonne participation. Alors est-ce que voilà on va on va vous écouter pour faire un petit peu plus connaissance avec Madeleine Delbrel et puis comprendre un petit peu plus le rôle de la paroi dans sa vie. Oui d'abord très brièvement je voulais remercier une nouvelle cité de ma lité déjà mais aussi de ce travail fidèle coup d'à-coup on pourrait dire depuis 21 ans maintenant où les décisions étaient prises avec les deux aspects au fond de publier des oeuvres les oeuvres complètes donc avoir vraiment tous les textes et puis aussi ce pour que nous sommes réunis ce soir des des choses plus dites vulgarisation mais j'entends bien le terme et je peux simplement témoigner que ça prend au moins autant de temps sinon plus de faire un ouvrage de vulgarisation parce qu'il faut choisir des textes vraiment se mettre d'accord puis en plus on l'écrit à deux donc c'est un enjeu important aussi d'approfondissement et de choix voilà discerner ensemble voilà alors celui ci c'est le quatrième petit livre on avait commencé par la miséricorde selon Madeleine Delbrel au moment de l'année de la miséricorde voulue par le pape François et puis ensuite nous étions allés dans la vocation selon Madeleine Delbrel qui continue à faire son chemin auprès de jeunes en particulier et ça aide à discerner dans leur chemin et souffrance et joie alors là on était allé dans un thème assez central de Madeleine elle est connue pour sa joie de croire à juste titre mais il y a aussi l'expérience de la souffrance bon souffrance et joie c'est comme mort et résurrection et puis voilà nous entrons dans quelque chose qui est assez connu parce que Madeleine après le concile avait été bien bien connue et pour ce thème de l'écoute sa façon de de mettre dans sa vie quotidienne une écoute de la parole de Dieu à l'écoute de la parole et avec ce sous titre c'est une phrase d'une expression de Madeleine cette docilité à nous laisser modeler alors je vous raconte brièvement elle est née en 1904 en Dordogne à Musidans et elle est décédée à Ivry-sur-Seine en 1964 à peine 60 ans elle allait les avoir donc une vie relativement brève chargée avec cette impression étonnante qu'elle avait eu de d'avoir d'avoir accompli sa vie quoi elle était voilà elle disait avec humour bah tiens il y a des des sessions de recyclage qui sont à la mode je vais partir me recycler donc c'était façon elle pressentait probablement son décès et il y a quelque chose d'accompli chez cette femme en même temps que tout le temps en chemin tout le temps écrit écrit façonné par les circonstances de la ville et les providences du Seigneur alors bon après je passe assez rapidement quand même sur sa biographie elle fait une première communion assez sérieuse à Montluçon à ce moment là son père est chef de la gare de Montluçon et elle a 11 ans et puis un an après la famille va déménager à Paris elle est fille unique ce qui va beaucoup marquer sa vie et là à Paris progressivement elle va s'éloigner de Dieu pas seulement de la foi elle vit pendant 4 à 5 ans de son adolescence donc faut situer ça à partir maintenant de 1919 à peu près après la guerre donc après la première guerre mondiale et elle elle est à ce moment là elle écrit ça manifeste que peut-être certains connaissent qui commence par Dieu est mort le philosophe Nietzsche le dit et se poursuit par vive la mort Dieu est mort vive la mort et elle termine enfin elle énumère toutes les incohérences des adultes qui n'ont rien compris et elle se retrouve à terminer par arrêter de dire aux gens au revoir dites-leur à rien du tout il n'y a rien après la mort donc c'est un athéisme très radical qu'elle professe et néanmoins elle est alors elle est poète un peu comme son père elle fréquence avec lui un cercle littéraire et là il y a des gens assez divers il y a des athées effectivement des agnostiques aussi qui ne savent pas ce qu'ils ne croient pas en Dieu mais enfin ils ne savent pas trop il y a des libres penseurs il y a et il y a des chrétiens il y a des chrétiens en particulier un jeune qu'elle rencontre qui s'appelle Jean et qui avec qui elle va vraiment avoir une amitié puis à un moment donné même ça ça devient un amour naissant elle a sûrement pensé ils ont peut-être pensé tous les deux à se qui en sait néanmoins néanmoins lui d'abord elle dira plus tard il a la remis la question de Dieu dans sa vie Dieu elle a pu à nouveau se poser cette question et en même temps il la laisse il s'en va à un moment donné faire son service militaire sans tellement d'explications il s'éloigne et il va rentrer chez les dominicains mais elle elle est toute seule à ce moment-là et ça va durer ça va durer sa solitude va être grande parce qu'elle perd contact avec ses amis elle se retrouve seule et c'est là dans ce contexte qu'elle va se convertir et cette conversion elle elle a lieu elle fait anniversaire 29 mars 1924 et donc elle a 19 ans et elle est précise elle dit qu'elle a décidé de prier ce jour-là elle s'est agenouillée voilà alors elle dit rien de plus certains disent qu'elle s'est convertie en rentrant dans une église mais jamais elle a dit ça elle a dit qu'elle a décidé de prier qu'elle est restée éblouie par Dieu et c'est très important donc cette conversion qui fait que alors après c'est pas tout simple son père tombe malade elle-même va pas très bien c'est pas parce qu'on est converti que tout est réglé et elle va faire même je pense une dépression en tout cas elle part en maison de repos avant de à la fois renouer je ne sais pas quand mais elle renoue avec la messe elle va à sa paroisse qui est tout à côté la paroisse saint dominique et elle c'est très important puisqu'elle avait fait sa première communion donc je signale ça parce qu'on va parler de la parole de Dieu c'est ça qui va suivre mais il ya la messe et puis il va y avoir le scoutisme qui va la saisir en même temps qu'elle continue à écrire des poèmes donc messe enfin prière d'abord c'est la décision de prier messe poésie avant et après sa conversion et puis et puis le scoutisme un mouvement naissant elle rejoint d'autres jeunes il y a un aumônier qui s'appelle l'abbé Jacques Lorenzo alors je passe un peu des étapes pour avancer mais elle c'est cet abbé qui est un prêtre assez atypique il cherchait pas à être novateur mais il a été très novateur parce que ces jeunes femmes et avec madeleine était à l'initiative et puis cet abbé jacques lorenzo de saint dominique vont à partir de 1930 réunir ces jeunes qui ont beaucoup son chef ten du mouvement lufto voilà pour ou guide voilà pour pour à la fois disent elles vivre des services de charité donc tous les quinze jours on se réunit pour parler des services de charité dont on a rendu cette presse coûte mais aussi avoir une formation spirituelle parce qu'elle se rend compte que dans ce cotisme c'est souvent insuffisant voilà et l'abbé lorenzo va tout simplement leur mettre dans les mains les actes des apôtres alors c'est familier on est familier avec ça aujourd'hui les actes lire la parole de dieu ensemble en église comme on dit c'est vraiment le concile nous a beaucoup poussé à ça mais là on est en 1930 donc comptez bien il y a 28 chapitres dans les actes des apôtres ça fait 14 semaines puisqu'elles se réunissent tous les tous les quinze jours et plus les vacances donc ça va durer un an et demi assez chapeau quoi et c'était simple comme ça et en même temps avec la profondeur de ce prêtre sa grande simplicité sa capacité de de s'effacer derrière la parole du seigneur parce qu'on considérait que c'était premier alors ça ça a été évidemment la très très bonne école à ce moment là elle a déjà aussi elle avait écrit dans ses poèmes ça ça vient dans nos dans nos archives des poèmes qui sont pas édité parce que c'est les poèmes de jeunesse on fera ça un jour muriel mais c'est les poèmes de jeunesse où elle écrit tout un recueil sur les béatitudes recueil qui s'appelle ceux du royaume qu'elle n'a jamais publié donc c'est un peu aussi on commence à identifier quelle parole de dieu elle met en priorité et puis quand elles vont partir trois ans plus tard là on est exactement il y a une cérémonie remise de la croix le 14 octobre 1933 partiront le lendemain jour de la sainte thérèse d'avila et donc elles se réunissent dans l'atelier d'artistes d'une amie qui s'appelle anne-marie roucola qui leur a sculpté une vierge à l'enfant donc vous suivez bien vous avez la vierge à l'enfant vous avez une remise de la croix et puis l'aumônier et elle vont dire ensemble les béatitudes celles qui sont au chapitre 5 de saint Matthieu et un peu après au moment de remettre la croix l'aumônier dira venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau je vous procurerai le repos prenez sur vous mon joue apprenez mes leçons car et vous trouverez le repos de vos âmes car je suis doux et humble de coeur je suis doux et humble de coeur elle reviendra pendant toute sa vie sur ça c'est aussi une expression très forte je suis doux et humble de coeur mon joue est facile à porter et mon fardeau léger c'est Matthieu 11 verset 25 et ça c'est je me perçois maintenant que je sais j'ai ça en tête à chaque fois que je repère ça dans son oeuvre c'est très souvent et le tome 17 donc actuellement celui qui est le plus avancé des tomes s'appelle la conversion du coeur parce qu'elle a envisagé le concile sous l'angle de la conversion très très intéressant très important voilà alors pour la parole de dieu voilà l'étape très importante je vous ai dit de 1930 au printemps 1932 et après à partir de du moment où elles vont aller à où elles vont aller à ivry elles vont y arriver donc le lendemain de la remise de la croix donc le 15 octobre 1933 elles vont continuer toutes les semaines cette fois-ci décider que toutes les semaines elles auraient un un cercle d'évangile qu'est ce que c'est et bien l'une d'entre elles choisit un texte il n'y a pas encore toute la liturgie qu'on a aujourd'hui avec une valorisation que le vatican c'est le vatican de la fait des textes de l'ancien testament on a un lectionnaire très abondant mais là elles vont avec avec la belle lorraine au elle décide de tel ou tel texte elle partage en essayant de dire comment ça touche comment la mettre dans la vie elles sont assez familières d'une lecture continue de l'évangile donc telle à choisir un passage etc elles vont avancer puis essayer de le mettre donc ça c'est c'est extrêmement important c'est ces cercles d'évangile alors on peut regarder maintenant si vous voulez des phrases où elle va commencer à exprimer cela déjà page 9 du petit livre on a cette phrase l'évangile n'est pas fait pour être lu il est fait pour être reçu en nous on pourrait se dire ben voilà l'évangile n'est pas fait pour être lu il est fait pour être reçu en nous comme tout livre ça peut être lu quelqu'un par curiosité peut lire le livre mais là elle est en quoi le verbe être reçu alors c'est un actif passif me semble-t-il semble-t-il déjà le fait de recevoir une volonté et en même temps ça montre l'amplitude on va y revenir on peut aller un peu plus loin où il y a une phrase que un certain nombre d'entre vous connaissent puisque elle se trouve là en 1938 dans son fameux nous autres jean des rues qui est en fait un témoignage que elle a rédigé pour une revue qui s'appelle l'étude carmelitaine voilà où elle raconte d'une façon qui va beaucoup marquer qu'elle ne publiera jamais de son vivant à part cette édition dans l'étude carmelitaine qui sera republiée sans cesse pendant la guerre et après par des bulletins renéotés etc dans la rue pressé dans la foule nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir alors c'est paradoxal parce que pour écouter la parole du Seigneur pour écouter quelqu'un faudrait plutôt en silence si on n'a pas de silence intérieur on aura du mal à écouter alors qu'est ce qu'on fait quand on est nous autres nous autres citadins pressés dans la foule que voilà pas le temps on n'est pas des moines qui ont des heures dédiées à l'horizon et comment on fait et bien on peut avoir une action qui est d'établir nos âmes dans un creux de silence et ce creux c'est un cru ça se remplit parce que surtout la natura horreur du vide donc on risque très vite de repenser à autre chose d'autres gens des préoccupations patati patata mais quand même le creux est là et la parole de Dieu peut se reposer comme alors est-ce que c'est un oiseau qui se repose et retentit si le retentit c'est plutôt c'est plutôt l'écho un écho un creux et la parole de Dieu va se reposer et retentir ce qui montre bien qui montre bien que Madeleine est dans un souffle unique de vie intérieure et de vie missionnaire parce que ce que je reçois moi dans ce creux au milieu de la foule ça va retentir et donc on est dans cette dynamisme constant qui fonde effectivement par rapport à d'autres mystiques plus anciennes ou voilà pour avoir une excellence chrétienne il faut se retirer et elle elle cherche comment on peut être chrétien dans le monde d'aujourd'hui alors avançons dans ses citations bon je vais pas trouver le texte mais je peux le citer c'est juste une expression pour expliquer encore ce que je veux dire elle dit faire silence et c'est donc un travail il faut tâcher ou établir nos âmes faire silence et en même temps c'est différent d'être silencieux parce que être silencieux ça y est on y est arrivé ça nous arrive de temps en temps c'est quand même on y arrive mais pas si souvent que ça par contre faire silence et on essaye de cette perspective et ça peut être à la fois important pour écouter la parole du seigneur comme pour écouter des frères des sœurs des voisins des collègues etc alors si on regarde un petit peu plus loin on va aller où donc on va aller page 47 alors page 47 voilà ça va bouger bon très bien alors c'est je peux raconter en fait elle dit ça dans un un peu plus loin en 1943 5 ans plus tard et elle c'est un texte dont le titre c'est témoin alors bon comment on va témoigner tout ça puis voyez qu'elle commence par la parole de dieu on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette on pourrait témoigner en en présentant la parole de dieu voilà on l'a porté puis on va la mettre dans une bibliothèque mais elle dit on la porte en soi on l'emporte en soi j'aime beaucoup cette phrase d'abord elle est ciselée on la porte en soi on l'emporte en soi il y a la poète Madeleine qui est là mais aussi c'est pas du tout pour faire du genre quoi qui porte et emporte sinon une femme enceinte elle porte en gestation en elle elle porte et elle en porte parce que l'enfant à naître va se promener avec sa mère c'est ce qui arrive à la vierge Marie et on a pas mal on a plusieurs textes de Madeleine sur Marie où cela est mis en scène très précisément et pour nous si Marie c'est le verbe elle porte en elle le verbe qui s'est fait cher et bien nous nous portons la parole de dieu alors ce sont des dynamismes assez simples finalement qu'elle repère et qu'elle nous aide à creuser parce que évidemment je vous ai choisi que certains éléments et vous pourrez aller creuser tout cela dans ce petit livre je pense bien bien accessible et en même temps profond alors on ne voilà on pourrait la mettre dans un coin bien sûr alors elle l'explique dans sa mémoire même voilà mais ça ne va pas ça serait comme une étagère pas arranger des choses mais on la laisse aller jusqu'au fond de soi jusqu'à second ou pivote tout nous-mêmes c'est quand même étonnant elle parle de la mission du témoignage et pour témoigner il faut laisser la parole de dieu aller jusqu'au fond de soi jusqu'à second ou pivote tout nous-mêmes c'est c'est tellement simple et en même temps c'est un levier extrêmement puissant de de vie et d'engagement oui et si je tourne la page page 48 précisément elle elle associe témoin et martyre puisque vous savez qu'en grec c'est le même mot un martyre on peut traduire par témoin comme par martyre selon les circonstances et elle écrit ceci le temps des martyres passe et revient mais le temps des témoins dure sans cesse et témoin veut dire martyre cette incarnation de la parole de dieu en nous cette docilité à nous laisser modeler par elle c'est ce que nous appelons le témoignage alors voyez c'est plus plus rare d'être martyr même si quelqu'un comme sainte thérèse et bien d'autres avaient cette aspiration aux martyrs mais le temps des martyrs dure le temps des martyrs passe et revient par contre nous nous sommes plutôt en général dans le temps des témoins c'est un temps qui dure sans cesse et c'est la même réalité profonde qu'elle exprime de cette façon de cette façon là voilà cette incarnation de la parole de dieu en nous cette docilité à nous laisser modeler par elle c'est ce que nous appelons le témoignage l'incarnation de la parole de dieu en nous parce que c'est le verbe s'est incarné le verbe voilà c'est très bien on a des petits problèmes techniques mais on y arrive on est en spontané n'est ce pas et voilà c'est aussi elle dit que c'est une incarnation et c'est très important dans sa dynamique missionnaire c'est pas tellement nous qui allons nous incarner dans un milieu dans un réseau tout ça mais c'est la parole de dieu qui s'incarne et on va se laisser modeler par elle c'est alors cette docilité à nous laisser modeler par elle c'est le sous titre de livre que vous avez là que je voulais donc vous signaler où ça se trouve page 48 poursuivons oui le voilà avec c'est le texte suivant qui se trouve pas 63 qui est un texte de 1948 où elle reprend des choses qu'elle avait déjà écrit dans nous autres gens des rues mais elle les déploie magnifiquement et en particulier alors oui ça c'est c'est cette intuition le que il y a des choses qui se comprennent et se sous-pèsent bon si je lis le livre d'un témoignage même excellent d'un bon chrétien ou quelque chose qui va me marquer ou bon même voilà on est en plein dedans ils ont reçu le rapport sauvé puis je suis dans une équipe de séminaires on doit travailler les préconisations nous sommes en première ligne pour ça c'est il faut vraiment essayer de comprendre et sous-peser ce qu'il y a et nous sommes aussi dans un cercle beaucoup plus vaste où là est l'emploi d'autres verbes les paroles de l'évangile sont subies et supportées ça pourrait être un peu raide et je crois que c'est très vrai quand on prend les choses comme ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure prenez sur vous mon jou mon jou est facile à porter mon fardeau léger mais quand même on les subit on les choisit pas c'est comme ça qu'ils parlent que Jésus parle donc après elle fait le contre-pied nous assimilons les paroles des livres on peut assimiler aussi un livre d'histoire sur le général de Gaulle sur Nelson Mandela mais quand on lit les paroles de l'évangile elles nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent donc vous voyez nous avons cinq verbes quelques phrases subir, supporter, être pétri, modifier, assimiler c'est évidemment des choses extrêmement importantes si on tourne la page on a, on a, voilà, aussi elle donne une clé aussi pour nous rassurer parce que vous connaissez bien ça qu'il y a des moments où on a lu, on a écouté à la messe on a eu lors d'une assemblée un texte d'évangile et puis on comprend pas trop voilà, ça nous reste mystérieux l'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux et nous ne savons pas comment les passer dans notre vie parce que l'enjeu est là évidemment, comment ça passe en moi mais alors elle précise et c'est là où elle nous donne une clé pour avancer pour cheminer, il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides alors c'est une fidélité candida ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux ça c'est très très lumineux, tellement simple vis ce que tu as compris et puis tu verras, les autres choses vont nous amener, vont nous conduire à comprendre elle ne dit pas qu'on va comprendre mais ça va nous conduire à comprendre je crois qu'on ne comprendra tout qu'à la fin des temps mais pour l'instant ça nous conduit à comprendre alors ce qui fait que cette méditation d'après-guerre avec déjà une certaine expérience elle met en titre le livre l'évangile pardon et le livre l'évangile est le livre de la vie du Seigneur et tout de suite après elle ajoute il est fait pour devenir le livre de notre vie ça ne va pas rester simplement le livre du Seigneur mais il est fait pour devenir le livre de notre vie c'est quand même puissant de comprendre ça il va devenir notre livre aussi l'évangile c'est mon livre pour le disciple du Christ alors ça fait tout à fait penser à une phrase de Saint Paul que Madeleine répète souvent qui est aussi une des clés de sa spiritualité qu'elle le prend d'ailleurs dans l'école française de spiritualité ou dans Charles de Foucault alors cette phrase c'est Saint Paul dans la lettre au Galate au chapitre 2 verset 20 je vis mais ce n'est plus moi c'est le Christ qui vit en moi et qui est précédé par la croix parce que le verset 19 c'est je suis crucifié avec le Christ puis verset 20 je vis mais ce n'est plus moi c'est le Christ qui vit en moi donc ça résume je crois que je vous ai dit déjà les références principales évangéliques qui est là en incluant Saint Paul avec ceci qu'elle lisait tout elle tenait beaucoup à tout lire il y avait eu cet incident elle était jeune novice si je puis dire assistante sociale à Ivry puis elle était scandalisée par des misères qu'elle voyait autour d'elle alors elle se dit peut-être que je vais collaborer avec les communistes davantage ça c'est à peu près en 1935 elle est là depuis deux ans et puis d'abord elle se renseigne elle va lire la littérature marxisme l'éninisme ce qu'elle dit sur la religion et puis elle relit tout l'évangile pour discerner pas simplement se contenter d'une phrase même si la tâche a beaucoup d'importance à une phrase qu'on va essayer on va avoir une fidélité candide à une phrase mais elle veut toujours aller plus loin et on a aux archives des magnifiques exemplaires du Nouveau Testament complètement crayonnés par Madel c'est très très impressionnant de voir ça ça voulait dire aussi que parfois elle n'arrivait pas à prier tout simplement donc quand t'es fatigué tu prends ton crayon de papier puis tu crayonnes et puis tu vas laborieusement et en même temps avec force avec détermination une fidélité candide c'est beau ceci dit voilà je reviens quand même à la page 84 elle dit quand même que rien qu'une phrase la phrase dit elle que nous avons arrachée à l'Évangile dans une messe du matin pas seulement dans une messe du matin mais aussi dans une course de métro ou entre deux travaux de ménage le soir dans notre lit cette phrase du Seigneur elle ne doit pas nous quitter pas plus que ne nous quitte de notre vie ou notre esprit voilà on l'a sous les yeux ça revient ça va venir donc je continue à la commenter vous voyez on l'a arrachée à l'Évangile alors ça peut être la messe du matin Madeleine allait régulièrement à la messe tous les matins mais aussi on va l'arracher cette phrase ça peut être dans le métro ça va revenir on a tous des pries en église des magnificates ou des applications sur notre téléphone pour retrouver ou essayer de faire mémoire comme elle dit parce qu'elle attache beaucoup d'importance elle ne doit plus nous quitter cette phrase pas plus que de nous quitter notre vie ou notre esprit elle veut parce qu'elle a elle veut la phrase alors c'est très impressionnant elle veut féconder modifier renouveler la poignée de main que nous aurons à donner notre effort sur notre tâche notre regard sur ceux que nous rencontrons notre réaction sur la fatigue notre sursaut devant la douleur notre épanouissement dans la joie voilà elle veut féconder alors c'est ça commence par la poignée de main et puis voilà il y a un effort dans notre tâche le regard sur ceux que nous rencontrons comment on réagit à la fatigue voilà comment on sursaut devant la douleur notre épanouissement dans la joie douleur et joie c'est un thème tellement important chez Madeleine voilà et ça peut être une phrase en même temps elle a l'ambition d'aller dans tout mais elle attache beaucoup d'importance parce qu'elle est active vous voyez elle veut modifier y compris la poignée qu'on aura à faire ça c'est aussi extrêmement vigoureux c'est des textes on est vers 1948 là toujours alors le temps avance je vais maintenant m'apesantir m'apesantir sur deux trois je ne sais plus deux textes conclusifs enfin conclusifs c'est-à-dire que je vous ai parlé de ces fameux cercles d'évangile c'est comme ça qu'elle l'appelait même à un moment donné elle dit bon c'est pas très clair parce que les cercles d'évangile ça peut se confondre en parlant avec un cercle mais il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit d'un recours pour elle c'est comme ça c'est l'expression qu'elle emploie recourir ensemble à l'évangile alors elle le faisait toutes les semaines c'était le signe de leur fraternité elles avaient deux heures de prière par jour mais c'était pas ensemble parce qu'elles avaient des emplois du temps des boulots des emplois très différents et deux heures de prière par jour messe incluse elles essayaient d'aller à la messe tous les jours elles avaient toutes les semaines ce cercle d'évangile et puis à la fin une fois par mois toutes seules ou à plusieurs une journée désert une journée de retraite et une retraite commune cette fois-ci voilà alors donc il s'agit d'un recours à l'évangile et je voudrais simplement reprendre son insistance qu'elle donne page 101 j'insiste sur le fait oui voilà que l'intention profonde qui nous réunira pourra être autant être rendu par le Seigneur plus évangélisé et et plus évangélisante alors c'est une phrase un peu un peu parfois écrite très vite comme elle le fait pour être autant être rendu être rendu par le Seigneur plus évangélisé et voilà et autant plus évangélisante c'est ce que je vous expliquais dès le départ on n'est pas simplement dans une dynamique de vie spirituelle ou de partage entre chrétiens on est dans une dynamique d'évangélisation et les deux sont intimement le dit la façon dont j'ai essayé de vous l'exposer là au cours de cette conférence et que vous trouverez plus en détail dans le livre alors il y a encore oui cette très belle oui c'est ça cette phrase aussi sur la un peu étonnante qui dit notre vocation voilà c'est ça c'est l'invasion de la vie divine nous sommes consacrés à l'invasion de la vie divine autrement dit c'est notre vocation de baptiser dont elle parle mais pour que la volonté du Père soit faite sur la terre on est dans c'est notre Père qui est dit dans le serment sur la montagne Matthieu 6 la volonté du Père soit faite sur la terre dans le Christ par l'Esprit Saint il faut que notre vie soit entièrement donnée au Seigneur consacrée à l'invasion de la vie divine en fait on n'a pas tellement de choix nous les chrétiens d'Europe d'Occident il y a beaucoup tellement moins de chrétiens mais il faut que nous nous consacrions au Christ c'est notre vocation baptismale c'est pas réservé à quelques-uns c'est cela qu'elle a compris qu'elle a essayé de vivre alors en même temps il y a un petit groupe elles sont une quinzaine de femmes et en même temps je suis complètement étonné même bouleversé de voir les échos de Madeleine Muriel Ferry qui m'a invité ce soir toute fière d'annoncer que le tome 3 qui s'appelle Humour dans l'amour a été vendu à plus de 6 000 exemplaires et ça continue il y a une notoriété croissante de Madeleine à travers des groupes d'ailleurs c'est les équipes Notre-Dame qui se sont intéressées à cela puis moi j'ai des témoignages de jeunes j'ai été invité par des jeunes guides justement qui s'intéressent à Madeleine par les mouvements de jeunes comme aussi le mouvement des jeunes Vincentiens avec cette même clé aussi on veut être à l'action mais en même temps on veut une vie spirituelle forte on sent qu'il y a les deux qui sont tellement nécessaires alors il y a à la fois peut-être quelques-unes actuellement on reprend un petit groupe dans l'esprit de Madeleine Delbrel et elles sont quand même maintenant une douzaine et puis il y en a d'autres qui sont en discernement il y a des hommes qui s'intéressent à cette voie-là et en même temps nous continuons le travail d'ailleurs de l'association des amis de Madeleine Delbrel qui est de faire connaître Madeleine puis nous avons ce merveilleux outil qui s'appelle les éditions des livres voilà c'est une grande responsabilité je remercie encore Nouvelle Cité parce que tout le monde ne comprend pas qu'on ne travaille pas seulement pour aujourd'hui quand est-ce que cet effort va être refait il est fait maintenant avant et après la mort des derniers équipières et nous travaillons pour aujourd'hui et pour les générations futures en tout cas ce thème est essentiel à l'écoute de la parole de Dieu avec Madeleine Delbrel et en sous-titre cette docilité à nous laisser modeler je vous remercie à l'écoute à l'écoute